Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, vous avez tous bien pris vos cafés, vous êtes tous bien installés, tout va bien. Alors écoutez, je crois qu'on peut dire que ça y est, nous y sommes dans les derniers jours de la troisième édition de la Biennale des imaginaires numériques. Alors je crois que je peux déjà dire, même si ce n'est pas tout à fait fini, que cette édition ressemble en tout point à ce que nous avions imaginé au sortir de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Alors cet événement, dont le dixième anniversaire ne sera pas célébré, a été un tournant pour nous. Nous avons à l'occasion de cette grande fête du marketing territorial amorcé la Biennale des imaginaires numériques et fait le pari entre Seconde Nature et Zinc qu'en joignant nos forces, nous pourrions faire de la création hybride et numérique un sujet central dans les politiques culturelles de notre territoire. Et je crois qu'on peut dire que ça commence à venir, n'est-ce pas Mathieu ? Ça commence tout à fait à venir avec justement le soutien des collectivités qui nous accompagnent depuis plus de 20 ans. Donc en premier lieu, nous tenions à remercier vivement nos partenaires institutionnels. Ici, notamment, la ville d'Aix-en-Provence et la direction de la culture qui nous accueille ce matin et demain aussi toute la journée. Mais aussi, comme c'est un projet, comme le disait Céline, territorial, remercier également la ville de Marseille qui nous soutient à la fois au niveau de la direction de la culture et au niveau de la direction de l'économie. Aix-Marseille-Provence-Métropole, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la région Sud et la DRAG-PACA. Alors, c'est le petit moment où on fait les remerciements institutionnels. Donc, Sarah, je te propose de prendre le micro pour faire tes remerciements. Ok, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en premier lieu, ce discours aurait dû être prononcé par Stéphanie Pécourt, la directrice du Centre Wallen-Bruxelles à Paris, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle s'en excuse d'ailleurs fortement et que je remplace en tant que responsable de la programmation des arts numériques et hybrides au Centre Wallenie, dont le mandat, au cas où vous ne le sachiez pas, en fait, est de présenter en France les talents artistiques de la Fédération Wallenie-Bruxelles. Donc, désolé si ce discours ne sera pas fluide, comme elle l'aurait prononcé. En tout cas, pour première chose, nous voudrions effectivement remercier énormément l'ensemble des soutiens institutionnels du côté de la Fédération Wallenie-Bruxelles, qui ont permis concrètement cette mise à l'honneur de la Belgique lors de cette édition. Donc, Wallenie-Bruxelles internationales, l'organe duquel nous dépendons, la délégation générale Wallenie-Bruxelles en France, qui est intervenue lors de l'ouverture de la Biennale, le ministère de la Fédération Wallenie-Bruxelles, nous avons d'ailleurs Anne Brecht parmi nous aujourd'hui, ainsi que les coproducteurs comme le Kik Festival et Imal, qui a coproduit un nombre important d'installations créées en faveur de la Biennale. Et là, j'en profite pour glisser un énorme remerciement de notre part à la Biennale Chronique pour cette mise à l'honneur, à sa plateforme de production, au Lieux Partenaires et au Flanders Art Institute pour avoir porté cette mise à l'honneur avec nous. Merci Sarah, merci beaucoup. En effet, Stéphanie nous manque beaucoup. Lisa, on est content de vous avoir à nos côtés pour l'ouverture de ces journées des Rencontres Pro qui viennent clore cette Biennale. Et je crois que tu as quelques remerciements aussi à faire. Bonjour. Welcome. Oui, nous aussi, on est très, très heureux d'être que la Belgique, la scène numérique belge soit mise à l'honneur en France. par vous, par Chronique. C'est une grande première. Après la Taïwan, Québec, nous sommes le petit pays voisin. Donc c'est vrai que la proximité géographique et linguistique, en tout cas pour le sud du pays, facilite les choses et crée naturellement des ponts entre nos scènes artistiques. Mais on a pu constater et on voit qu'il y a quand même encore un grand vide et un grand besoin de mieux connaître nos scènes respectives et surtout du côté flamand qui a peut-être tendance à s'orienter davantage vers les pays germaniques ou anglo-saxons. En tout cas, nous, on est très présents de cette présence belge. On est très présents, très contents que la Flandre, Bruxelles et la partie francophone wallonne du pays, voilà, que ce soit une belle collaboration belge. Je souhaite remercier tout d'abord les artistes belges, la vingtaine d'artistes belges qui sont présents à la Biennale Chronique. De mon côté aussi, remercier le ministère de la Culture du gouvernement flamand, remercier aussi mon organisation, ça se fait pas mais bon, remercier aussi le mandat qu'on nous a donné et la possibilité qu'on nous a donné de venir pour ces Rencontres pro avec une vingtaine d'artistes et de professionnels belges. On a en fait passé un appel ouvert à participation et une vingtaine de personnes se sont candidatées pour participer aux Rencontres pro, donc elles sont là dans la salle. Que dire d'autre ? C'est un peu aussi un petit coup dans le cœur parce qu'on sent que c'est la fin. Donc pour partir un peu dans l'historique, vous étiez venu en septembre 2019 ou 20, on est en 23 quand même, donc ça remonte. Et vous étiez venu en Belgique, vous aviez rencontré un grand nombre d'artistes et visité des lieux en Belgique et puis après il y a eu les conférences de presse, il y a eu l'ouverture et puis ce moment grand, qu'on attend tous, en tout cas nous pour les Rencontres pro. Donc voilà, très heureux et en même temps, j'espère que ce ne sera pas un au revoir définitif. Alors pas du tout, mais pas du tout, ça ne sera absolument pas un au revoir définitif. Nous avons l'habitude avec Chronique de garder des liens très forts avec nos partenaires des éditions précédentes. Ce qui est le cas avec le Québec, puisque nous signons une convention de partenariat avec le CALC pour faire perdurer les échanges et avec Taïwan, on continue à avoir des échanges. Taïwan est aussi présent avec une délégation et présente à la fois un spectacle de danse ce soir au pavillon noir et un focus sur la création immersive à Marseille, à la Friche-Belle-de-Mais. Donc on continue en effet d'être à côté avec vous. C'est tout à fait indispensable pour notre santé mentale, d'abord, de garder des liens avec les gens avec lesquels on a tissé des rencontres aussi fortes. Et puis c'est important aussi pour notre ancrage international. Mathieu, l'international, c'est important, mais je crois que territorialement, on peut dire que cette biennale a été plutôt une réussite, pour ne pas dire un triomphe. Un succès. Un succès, d'accord. En effet, on revient un petit peu en arrière, puisque pour l'inauguration de la biennale des imaginaires numériques qui a eu lieu donc le 10, 11 et 12 novembre, nous avons accueilli plus de 7000 personnes à la Friche-Belle-de-Mais pour l'inauguration et le furnissage des expositions à la Friche-Belle-de-Mais et près de 55 000 personnes sur Aix-en-Provence pour ces deux soirées inédites qui se déroulaient dans l'espace public et dans les lieux partenaires d'exposition dans tout Aix-en-Provence. Et au total, nos espoirs ont été dépassés puisqu'on attendait 60 000 personnes, ce qu'on a fait en un week-end. Et les expositions marchent très bien depuis, puisqu'on a accueilli à peu près 40 000 personnes sur l'ensemble des lieux. Et donc c'est un succès que nous partageons avec l'ensemble de nos partenaires, avec vous en premier lieu, avec une collaboration comme vous avez pu le dire, qui a été inspirante, dynamique et généreuse. Donc encore merci. C'est un succès que nous partageons avec les partenaires, vous l'avez dit, tu l'as dit Céline, de la plateforme Chronique et les coproducteurs de la biennale qui deviennent de plus en plus nombreux à chaque édition. Et enfin, c'est un succès que nous devons aux artistes, aux 67 artistes locaux, nationaux ou internationaux, que je remercie pour leur talent et le partage de leurs réflexions et de leur imaginaire autour de la thématique de la nuit que nous avons choisi d'aborder en 2022. Une thématique qui est à la fois ancienne, qui a été travaillée dans l'histoire de l'art de nombreuses fois, mais que nous voulions aussi actuelle, car la nuit, si elle est peuplée par ceux qui veillent, par les noctambules, les insomniaques, je sais qu'il y en a beaucoup ici, ou des travailleurs de nuit, elle est aussi hantée par nos machines en activité, qui nous propose un flux ininterrompu, permanent, incessant, promu par le capitalisme 24-7, analysé par Jonathan Crary, qui a été un penseur qui nous a accompagné dans la réflexion autour de cette biennale, un penseur qui, justement, analyse ce capitalisme 24-7 comme l'idéal d'une vie sans pause, active à toute heure du jour et de la nuit. Et nous sommes ainsi habitués à vivre dans un monde ouvert non-stop où la permanence des lumières blanches est devenue notre seconde nature. Donc les artistes de cette édition, pour ceux qui n'ont pas encore découvert les expositions, nous emmènent dans cette réflexion éminemment actuelle et politique. Et c'est bien le rôle des arts dits numériques, qui est de penser la technique non pas comme un outil, un médium qui vient s'ajouter aux outils et aux matériaux des artistes classiques, mais une culture, vraiment avec un rôle politique et un impact sociétal où la technologie est perçue comme un objet et un sujet, comme un médium et comme un problème, et comme un support matériel et comme un imaginaire. Et nous le verrons bien pendant ces deux journées consacrées au NFT et au Web3, que l'on dépasse simplement les enjeux d'une simple technique supplémentaire, mais bien celle d'une culture à devenir. Merci Mathieu. Sarah, Lisa a déjà dit un mot à destination des artistes présents, des artistes flamands présents pour la Biennale des imaginaires numériques. Peut-être toi aussi, tu souhaites dire à moi ce propos ? Je vais faire pareil. Tu fais pareil ? C'est parfait. Donc, en remerciant les artistes de la Fédération Broussel présents à Chronique, et pour les citer, Félix, Luquet, Sanchez, Damien Gernet, Vincent Evrard, Romain Tardy, Marc Bouchy et Joannie Lesmercier, en ouverture à la Friche Labelle de Mai à Marseille, Amélie Bouvier au musée des tapisseries, ici à Aix, Sophie Wetnal au pavillon Vendôme, toujours à Aix, Claire Williams à Avignon au grenier à sel, Stéphanie Roland et Emmanuel Vanderaouira à la Fondation Vazarelli, et Samar et Mikaouki aussi en live, en ouverture à la Friche. Donc, beaucoup d'oeuvres et plusieurs nouvelles créations d'ailleurs parmi ces oeuvres. Nous voulions aussi mettre en évidence l'importance de l'art, et spécifiquement de l'art numérique, à l'heure de nos troubles et de la crise écologique notamment. On souhaiterait aussi souligner la capacité que les artistes ont de profiler des alternatives, à potentialiser les nouvelles technologies dans d'autres fonctionnalités que celles données a priori. Les artistes, parmi d'autres, ont cette capacité à hacker, à décoïncider des possibles, et les oeuvres présentées à la Biennale témoignent effectivement d'une façon de sonder et de questionner notre temps. L'évocation du monde de l'après nous amène effectivement à penser le monde du présent et à la question de la valeur obligeante de toute technologie n'est pas périphérique. Donc, est-ce que tout ce qui peut être fait doit-il catégoriquement l'être ? La potentialité induit-elle la légitimité ? Vers quelle ultime fin les choses sont-elles poursuivies et quel horizon est-il visé ? À l'heure où les prouesses technologiques inspirent autant qu'elles ne font rêver ou effrayer, l'hypothèse d'une grande, irréversible permutation et un remplacement de l'homme biologique par la machine, sans genre d'ailleurs à le doter de qualités nouvelles destinées à le rendre immortelle, à l'heure de la montée en puissance de visions transhumanistes, à l'heure encore de scénarios d'exploitation d'exoplanètes, évoqués comme l'une des solutions pour fouillir le péril terrestre engendré par notre espèce, l'arbitrage du savoir et du pouvoir se pose avec urgence. L'actualité récente, d'ailleurs, nous a montré avec puissance que le cours prétendument implacable des choses n'était pas inéluctable et que la course vers l'ascensionnel et le directionnel s'est stoppée. À nous donc d'inventer les chemins de demain pour lesquels les artistes pourraient se révéler des véritables avant-gardistes. Merci, merci beaucoup Sarah, merci. Lisa, tu as déjà parlé des artistes et de la scène flamande, mais comme tu l'as dit, il est encore nécessaire peut-être de la découvrir encore mieux. Pas mal d'artistes étaient présents et sont présents dans la Biennale des imaginaires numériques. Je voudrais aussi remercier les artistes belges côté flamand qui participent à Chronique, à savoir à Marseille, à l'Afrique Belle de Mai, Mental Clinic, qui est un duo originaire d'Istanbul et habite depuis 6-7 ans à Bruxelles et que j'ai découvert grâce à Chronique. Grâce à Mathieu Vabre. Grâce à Mathieu, parce qu'il y a encore pas mal d'artistes qui ont... Bruxelles est une plateforme internationale, donc beaucoup d'artistes de l'étranger s'installent et puis il faut le temps de les découvrir aussi. Chris Verdon qui présente ses grands bogus à l'Afrique Belle de Mai. Laurence Maltstaff avec Flood qui est une production chronique, une création chronique de cette année. Marie-Hélène Dekman qui présente le film et l'installation photographique Earthing Discharge et Depth of Discharge, mentionné aussi que Marie-Hélène est présente parmi nous. David Elbich qui présente Imagine There Was No Roof à l'Afrique Belle de Mai. Au Courjobin, Anouk Retov qui a présenté le soir de l'ouverture son film Universal Tongue. Et ici à Aix, à la Fondation Vassarelli Pierre-Choric avec son installation As We Continue qu'on verra ce soir lors de la remise des prix et à savoir aussi que Pierre est présent parmi nous. Et puis au 21 Bis Mirabeau, Yves Pinsmaï qui présente Nightfall. Création aussi. Et alors je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire un petit mot sur la scène numérique belge et avec un, si Sarah tu me permets, avec un focus un peu plus sur la Flandre parce que je peux plus me permettre de parler de la Flandre que du côté francophone pour vous dire que la scène numérique en Belgique est relativement jeune, très dynamique, jeune parce que ce n'est qu'à partir des années 2000 que le ministère de la Culture a reconnu les arts numériques comme une catégorie à part entière dans le système de subventionnement de l'art. et ce n'est qu'à partir de 2006 que dans le décret des arts, les artistes ont trouvé aussi leur place pour un soutien à la création, à la production, au développement des bourses, etc. A savoir que côté francophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles a aussi, depuis 2006, un subventionnement spécifique pour les arts numériques. Donc voilà une scène relativement jeune. Si, bien évidemment, on n'a pas attendu les subventionnements pour exister, depuis les années 60, 70, 70, ici, des artistes ont trouvé leur place dans la scène. Dans les années 80, 90, les arts de la scène sont en plein essor en Flandre. Pensez à Anne-Thérésa de Kirschmacher, Wim van de Keb, Luciane Fabre, Kik Assirs un peu plus tard, qui permettent aussi à des vidéastes et à des artistes de travailler avec eux. Et donc ces artistes cherchent un peu refuge dans les arts de la scène pour travailler, mais aussi pour développer leur travail plus expérimental qui sortent des cadres des arts de la scène. J'ai cité Chris Verdonk, mais on a aussi Laurence Malstaff, Crew, fondé par Eric Ioris, et son collaborateur Ishtar est présent ici. Donc les arts de la scène, cette transdisciplinarité et ce crossover sont très très importants pour la scène art numérique en Flandre. et je pense que c'est aussi ce qui fait sa force et sa qualité, son unicité, quelque part. Il y a bien évidemment les institutions pionnières comme Argos, fondées en 1989 par des artistes eux-mêmes dans l'art vidéo. Puis le Himal à Bruxelles, qui a un pied francophone, flamand, à Bruxelles, qui a été fondé en fin des années 90. Plus tard le Kik en 2011, côté francophone, donc ces institutions pionnières qui continuent à se développer et à s'adapter aux challenges du secteur aujourd'hui. À côté de ça, comme je disais, début 2000, ces moyens de financement permettent aussi à des artistes de se structurer, de s'organiser et de fonder des artist-run spaces ou des résidences ou des workplaces, comme on dit. Par exemple, Work Tank à Louvain, qu'Anouk Fouquier présentera un peu plus tard dans le programme, ou Overtone à Bruxelles, qui sont des lieux très importants pour la scène art numérique en Belgique parce qu'ils créent des espaces d'expérimentation, de réflexion. Ils proposent des résidences, des workshops, des masterclass. Ils s'adressent à des artistes locaux, belges et internationaux. Donc, toute cette dynamique est très importante pour un écosystème qui est de plus en plus mis sous pression et où la production est aussi mis sous pression par des systèmes de subventionnement mis eux-mêmes sous pression. On voit aussi dans les arts contemporains des nouvelles structures comme Out of Sight, à Anvers, et Duciccia est présente avec nous, où la galerie Arlan Levé, qui accorde plus d'importance aux arts numériques dans leur programmation. D'autres organisations plus traditionnelles qui, elles aussi, intègrent plus les arts numériques dans leur programmation, je pense à Louvain, au Stuc, qui existe aussi depuis les années 70 et qui a vraiment un rôle important dans le développement des arts de la scène, de la danse et de la musique. Et qui récemment s'est renommée House of Dance, Image and Sound, qui montre aussi la volonté de décloisonner les pratiques, les disciplines. Et Stuc organise aussi le Festival Artefacts depuis 2013, je pense. Pour dire que cet art numérique, est-ce qu'on en parle encore ? Est-ce que ça se décloisonne ? Je pense qu'il reste... qu'une attention aussi bien du point de vue du ministère et des subventionnements est importante. Mais après, on voit aussi qu'évidemment, les arts numériques percolent dans toute la scène art contemporaine. Attendez, je reprends mes notes. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais simplement mentionner aussi en 2000, Bruxelles était la capitale culturelle européenne. Et comme vous disiez, pour Marseille, c'est aussi un moment important parce qu'évidemment, ça a permis de faire venir des fonds. Mais on a vu à Bruxelles aussi une émulation très, très intéressante et aussi un certain nombre de structures portées par des artistes qui se sont développées. Je pense à Constant, Faume, Nadine, je ne peux pas n'oublier personne, Okno, principalement à Bruxelles, mais qui ont pris une place importante dans ce qu'on appelle le média-activisme, dans une réflexion critique sur l'art numérique lui-même, en essayant de pousser un peu les barrières un peu plus loin. Je pense aussi à... Parce que j'essaye de nommer les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Je pense aussi à Marthe Van Dessel de Bollwerk à Anvers, qui, elle aussi est dans... Elle et d'autres sont encore aujourd'hui dans cette forme de média-activisme. Et puis, pour finir, Art, Sciences, Technologies, à Bruxelles, Gluon, qui s'est implantée il y a plusieurs années avec un programme de résidence et de soutien à la production. Les labs des écoles d'art et des universités. Et puis, les nouveaux leviers de financement publics pour des projets d'innovation cross-sectorielle, donc l'art avec d'autres secteurs d'activité en dehors du secteur artistique, je dirais. Et enfin, Creative Europe, les réseaux internationaux, les plateformes européennes, tout ça, hautement important pour le développement de la scène. Je vous invite à lire un texte qu'on a publié dans la petite brochure qui est ici, et il y en a quelques-unes aussi à l'entrée, qui a été écrite en irlandais, qu'on a traduite en anglais et en français. En français, les arts numériques en Flandre, une genèse hybride qui retrace le développement de la scène numérique depuis les années 60, 70, 80. Voilà, que j'essaye de résumer en 5-10 minutes, mais qui est beaucoup mieux expliqué dans le texte. Oui, donc on voit, Sarah et Lisa, que cette scène belge a beaucoup de similitudes avec la scène française à partir de la scène française de la création hybride et numérique. Avec la biennale des imaginaires numériques, c'est notre volonté de la rendre visible et peut-être même d'en permettre le développement. D'où l'ambition qu'on a souhaitée pour cette édition dans les expositions, dans les journées d'ouverture, de clôture. On a pris quelques risques, je crois. Bientôt, nous allons travailler sur le budget réalisé. Je pense qu'on va avoir quelques sueurs froides. Mais tout ça, évidemment, autant vous dire, et je vais encore prendre quelques minutes, Mathilde et Delphine. Désolée, finalement, je vous avais promis, je serais qu'on n'aurait pas de retard, mais on va en avoir un tout petit peu, pour bien entendu remercier l'équipe en or massif de la biennale et des deux associations. Alors, évidemment, je pense en premier lieu à Carole Giordano. Je l'ai aperçu tout à l'heure en arrivant, mais je ne sais pas s'il est là. Carole, comment te dire, tu as été tout à fait indispensable pendant 10 ans à mes côtés et puis en binôme de beau gosse avec Mathieu. Carole, merci, merci du fond du cœur. Je vais essayer de ne pas pleurer. Tu vas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup me manquer. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, vous vous en doutez, parce qu'on est une équipe de près de 25 personnes. Donc là, on finirait vers midi 30. Je vais quand même, évidemment, remercier Sarah Olaya, qui a assumé avec toute l'intelligence et la grande détermination qui la caractérise, la coordination de cette biennale. on a l'habitude de lui dire qu'on n'aurait probablement pas pu la faire de la sorte sans elle. Ludivine Pango, à la prod, qui a accepté de rejoindre cette aventure de Maboul et qui l'a fait avec un très grand professionnalisme et un humour à toute épreuve. Léa Muron, chef de la com', grâce à elle, on a eu une visibilité extrêmement importante. Je crois que la revue de presse va peser à peu près 43 kilos. À peu près, on ne l'imprimera pas parce qu'on est complètement décroissant. Évidemment, je ne vais pas citer le nom des personnes dans leurs équipes, mais autant dire qu'elles n'auraient pas pu produire un travail si conséquent si elles n'avaient pas eu des équipes hyper douées et engagées. Colline Perraudeau, responsable de la médiation, qui, avec son équipe, en effet, de médiateurs, ont transmis l'âme et le cœur des expos au public et ont grandement participé au succès. Fabien Perruca, qui est responsable du programme Campus et un homme de terrain infatigable. Fabien Fabre, alors lui, je le vois, par contre, coucou Fabien, qui a fait un travail colossal sur le Digital Art Club depuis l'édition 2018 et sur les différents projets européens depuis 10 ans. Fab aussi, c'était ta dernière édition de chronique. Bon, alors voilà, tu vas bien sûr nous manquer, mais vu que tu n'habites pas très loin, je sais que tu viendras voir l'apéro avec nous régulièrement. Bertrand Le Délésir, qui est là aussi dans la salle qui est en charge des deux projets européens, Europe Créative, dont nous sommes leaders, parce que oui, nous sommes leaders de deux projets européens. et certains de nos partenaires sont ici dans la salle et évidemment, on les salue. Comment ? Et on remercie la Commission européenne, bien entendu, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Un énorme merci à l'équipe technique, Philippe Marchméli et Émilie Fouilloux en tête. Merci, 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 merci Mathilde, nourrissons Moncet, dont c'est aussi la troisième édition de la Biennale, qui est la grande ordonnatrice de ces journées pro, que Mathieu va vous détailler dans quelques instants. Eh bien, merci à toutes et à tous de l'équipe pour cet engagement. Donc, la suite de nos aventures s'écrit avec une volonté renforcée grâce à ce succès, tu dis, toi, moi, je dis triomphe, mais à ce succès, ici, sur le territoire, le territoire de la région sud, la métropole ex-Marseille, mais aussi avec le réseau Acnum, je ne pouvais pas ne pas le citer, il y en a pas mal de membres, notamment du bureau et du conseil d'administration qui sont présents, de continuer à être agissant dans la détermination et la bonne humeur, je le souhaite, sur à la fois sur notre territoire et à la fois à l'échelle nationale. Mathieu, est-ce que ce ne serait pas le moment avec... De détailler le programme. Oui, on a six minutes de retard. Alors, je vais aller vite, puisque Mathilde va nous détester. Non, elle avait dit qu'on avait un petit peu de marge. Je voulais simplement vous impérons pour faire un big up à toute l'équipe aussi et de... Ah, du chocolat ! Non, des biscuits, cette fois-ci. Ah, c'est des biscuits ! Mais donc aussi pour remercier toute l'équipe de Chronique pour cette collaboration fantastique. Merci. Donc, vous partagez, d'accord ? Ça, ça a été... Le chocolat et les gâteaux, ça a été un élément déterminant de notre partenariat dans le processus. Tout à fait. Donc, le programme de ces deux journées, vous le connaissez par cœur, donc je ne vais pas beaucoup le détailler, mais vous dire que cette année, les rencontres sont organisées en partenariat avec une cinquième saison, la Biennale d'Art et de Culture de la ville d'Aix-en-Provence, le Musée Granet, l'École d'Art d'Aix-en-Provence, pionnière sur les arts dits numériques, justement, et l'agence DRM, donc partenaires que je remercie, qui ont organisé ces rencontres aux côtés de Mathilde. Donc, deux journées avec, en matinée, des tables rondes consacrées au NFT et à l'intelligence artificielle. Les après-midi sont consacrées au Mian, le marché international des arts numériques, qui est donc un format que nous avons lancé avec notre premier invité d'honneur, le Québec, donc un format exporté de la Biennale Electra qui se déroule à Montréal et qui accueille, là, donc, cette année, 23 artistes et professionnels de la culture qui viendront pitcher jeudi après-midi, cet après-midi et vendredi après-midi. Et samedi, donc, nous nous retrouverons, en effet, à la Friche Belle de Mai, à Marseille, pour la rencontre ACNUM, donc du réseau des arts et des cultures numériques, des arts hébrides et des cultures numériques, qui, en effet, rassemble de nombreux partenaires nationaux et européens. Évidemment, chaque soir, nous vous proposons aussi des performances et des spectacles sur Aix-en-Provence, Marseille et Avignon. Et pour les plus motivés, nous vous donnons rendez-vous dimanche midi au Grenier à Selle avec un brunch suivi de la performance de Justine Emard et Jean-Emmanuel Rossnet Live Dream. Et nous partirons sur cette performance pour terminer ces rencontres pro. Vous avez évidemment le site qui répertorie tous ces spectacles. Beaucoup sont déjà complets, donc j'espère que vous vous êtes tous et toutes inscrits. Voilà. Merci beaucoup. Avant de laisser la place à cette table ronde sur les NFT, je voulais te remercier, Mathieu, et te féliciter pour ton travail de direction artistique absolument remarquable et qui fut salué autant par le public, les professionnels que la presse. Donc, bravo, Mathieu. Merci, Céline. Merci à toi. Et donc, Mathilde, avec du retard, Mathilde, nourrisson-moncée, coordinatrice des rencontres professionnelles qui va vous introduire cette table ronde. Merci. Merci, Mathieu. Merci, Céline. Merci, Lisa. Merci, Sarah. On n'est pas en retard. On a le temps pour une fois. On commence les tables rondes. Du coup, on commence les tables rondes avec la première table ronde. Sur nos deux matinées, on va parler NFT. Bulles spéculatives, effets de mode, outils du capitalisme ou alors véritables opportunités, démocratisation, déhierarchisation. Les NFT alimentent les passions ou refroidissent rapidement. Mais si on s'éloigne de cette binarité, apparaît alors la nécessité d'en converser. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ces tables rondes. L'angle d'approche pour aborder ces deux journées fut rapidement décidé. C'est observer ce qu'entraînent les mutations du Web3 et des NFT dans les modalités de travail des artistes et la reconnaissance de leurs travaux. C'est pour cela qu'on démarre avec un exemple concret, celui de notre partenaire, le musée Granet, de son exposition Sphères, Cotes, Cylindres. Delphine Rackmandou, la commissaire d'exposition et modératrice pour cette discussion, va revenir avec ses invités sur ce projet qui soulève la question du NFT comme enjeu patrimonial. Il y sera également abordé l'intelligence artificielle dans la création et ses conséquences pour les musées et les artistes. Delphine, je te laisse la parole et présenter tes invités. Merci Mathilde. Merci à toi. Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Merci. J'en profite. Mathieu, Céline, vous remerciez pour votre invitation. Ravi de participer à ces rencontres professionnelles. Vous l'avez dit déjà, qui s'inscrit dans plusieurs partenariats, la Biennale Chronique, bien entendu, la Biennale d'Art et Culture de la Ville d'Aix, le Musée Granet, l'École supérieure d'art et même le Web3 représenté par Ombline Rosset ici qui va nous présenter la plateforme OBJKT. Bonjour à tous. On va passer à peu près une heure et demie ensemble. On va passer une bonne heure sur le projet d'exposition Sphère Côte-Cylindre qui se tient au Musée Granet actuellement, qui a été prolongé jusqu'au 5 mars. Merci Pamela. Qui est un projet pilote. On va y revenir sur justement les liens entre l'institution patrimoniale qui est représentée par le Musée Granet et le Web3. Et puis nous terminerons, on va essayer un petit quart d'heure sur justement les enjeux, les limites de l'intelligence artificielle dans la création contemporaine. Alors hier soir, on m'a conseillé de commencer par les questions. Donc j'ai commencé par une question. Est-ce que quelqu'un possède ici un portefeuille, un wallet numérique et qui a déjà acheté des NFT ? Vous pouvez juste lever la main pour avoir un petit aperçu. Un, deux, trois. Ok, cinq, six. Qui a plus de dix NFT ? Deux, un, qui est ? Bon, très bien. Du coup, ne vous inquiétez pas pour tous les autres. On va évidemment expliquer qu'est-ce qu'un NFT. Mais on va d'abord, je vais d'abord vous laisser vous présenter les uns les autres. Bonjour. Pamela Grimaud, conservateur au musée Granet. Je suis l'adjointe au directeur qui est en charge des collections et à ce titre aussi commissaire d'exposition, notamment de sphère code cylindre avec Delphine, qu'on a eu le plaisir de présenter ce début d'année. Barbara. Bonjour, Barbara Sattre. Je suis la directrice de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Et donc, dans le cadre de cette exposition sphère code cylindre, on est, nous, très heureux d'avoir quatre jeunes diplômés qui participent à l'aventure. Et c'est ce qui dit, me semble-t-il, cette place importante que notre école supérieure d'art consacre aux arts numériques et fait rayonner aussi. Pierre Pose, artiste. et du coup, je suis présent avec des œuvres au musée Granet dans l'exposition sphère code cylindre et aussi à la Biennale à la Friche Belle de Mai. Bonjour, je suis Ombline Rosset, je suis responsable de la curation sur object.com, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des NFT. Et alors, Anne-Laure, je ne sais pas si on l'a, du coup, en visio, qui est Anne-Laure Genesec, qui est directrice de projet au service du développement numérique au ministère de la Culture. Est-ce que Mathilde... Je vous entends. Ah, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour, parfait. On t'entend très, très bien. Vous ne me voyez pas. On ne te voit pas, mais on t'entend très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? J'avais levé la main pour le wallet, mais du coup, vous n'avez pas vu, ça s'était pour démarrer. Donc, je suis Anne-Laure Genesec, je travaille au service du numérique du ministère de la Culture et je vais notamment en charge d'un groupe de travail sur les NFT. C'est un groupe que j'anime depuis le printemps dernier. J'ai aussi, j'anime aussi, enfin, je co-anime avec la direction générale de la création artistique, un groupe de travail sur la création artistique en environnement numérique et je suis ravie d'être parmi vous virtuellement aujourd'hui. Merci, Anne-Laure. Voilà, parce que pour moi, c'est important aussi de parler NFT. En 2023, j'espère que le monde de l'art numérique que vous connaissez très, très bien va accélérer ses rencontres avec le monde de la contre-culture numérique, de la cryptographie, du Web3 et des NFT. Merci, Anne-Laure. On reviendra après sur les définitions plus techniques. Donc, je vais rapidement remercier à nouveau les partenaires. Je l'ai déjà cité, la Biennale d'Aix-en-Provence dans laquelle s'inscrit ce projet, qui est producteur de l'exposition. Je voudrais quand même rappeler que cette Biennale, dans son ADN, porte des projets d'innovation, de création et que plus d'un tiers des événements organisés dans le cadre de la Biennale sont justement des productions comme l'exposition. Merci, Barbara, pour la diffusion de l'appel à projet auprès, donc vous verrez, sur les huit artistes qui participent à l'exposition, quatre sont des anciens diplômés de l'École supérieure d'art d'Aix. Et donc, voilà, on va commencer à parler un peu de ce projet. Donc, il y a dans cette exposition deux dimensions. Il y a vraiment une dimension pédagogique. Ah, ben voilà, on voit Anne-Laure. Alors, du coup, on ne voit plus le... En très grand. On ne voit plus le... Merci beaucoup. Il y a une dimension pédagogique. Comme je disais, donc voilà, il y a vraiment deux dimensions. La dimension pédagogique qui vraiment se retrouve dans le parcours de l'exposition que je vous invite à venir découvrir. Je crois qu'il y a une visite prévue ce soir à 5 heures. Et une dimension innovante puisque, donc, je le reprécise, le musée Granet est le premier musée de France à ce jour à être détenteur d'un wallet grâce au partenariat de l'entreprise Ledger et à avoir recueilli les huit NFT édités dans le cadre de l'exposition. Donc, il y a huit projets qui ont été... qui sont donc montrés dans le cadre de l'exposition et chaque projet a fait l'objet d'une édition de deux NFT, une édition qui rentre dans les collections du musée Granet, mais on va préciser ce point après, tu le préciseras, et une édition qui est remise aux artistes directement et qui seront mis en vente à partir de demain sur... On dit object ou objkate ? On peut dire les deux comme on veut. On peut dire object. Qui seront mis en vente à partir de demain sur object. Voilà. Donc, c'est la dimension Web 3. Donc, on va aussi détailler ce point en quoi le NFT aussi est perçu comme un objet patrimonial du coup, dans ce contexte-là. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie quelque chose. Non ? Ben voilà. Anne-Laure, je vais te laisser peut-être nous revenir sur la définition du NFT et puis peut-être nous introduire quelques mots sur les deux rapports assez importants qui ont paru récemment. Le rapport du CSLPA sur justement la propriété intellectuelle et le rapport MICA sur les aspects plus budgétaires et fiscales. À toi. Sur les aspects... Ouais. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais très rapidement partager avec vous ce qu'on fait au ministère de la Culture dans le cadre de ce groupe de travail. En fait, on a identifié plusieurs défis à relever autour des NFT. Donc, un premier défi qui est technologique et dans lequel on va traiter de la sécurité des NFT, des jetons. Un défi juridique pour voir si, notamment, cette technologie est compatible avec le droit des collections publiques et comment on peut manipuler des cryptoactifs et des crypto-monnaies. Il y a un défi autour de l'acceptation sociale, donc les coûts énergétiques, la rémunération des artistes, les usages, très importants, quelle population on cible, quelle communauté pour valider l'opportunité de diversifier les publics autour de ces créations et puis aussi des défis sur le modèle économique en lien avec la fiscalité, la régulation des plateformes. Donc, sous ça, c'est des thèmes dont on parle régulièrement dans mon groupe de travail NFT et dans ce groupe de travail, je précise qu'on essaie d'étudier des cas d'usage très concrets de projets de NFT, donc n'hésitez pas à me solliciter ou à m'envoyer un message si vous avez des questions ou si vous posez des questions sur ces aspects-là dans le cadre de vos projets. Et j'en viens quand même à la... En fait, au ministère, on n'a pas vraiment de position arrêtée, on n'est pas des producteurs de contenu ou d'offres culturelles, on s'inscrit dans une logique d'accompagnement ou de financement et ce que je peux partager avec vous, c'est la vision de mon groupe de travail NFT qui consiste à encourager les expérimentations afin de libérer les potentialités de cette innovation. On est, comme la plupart d'entre nous, assez novices. voilà, donc on suit pas mal les expérimentations et en fait pour libérer l'innovation. Pour bien comprendre, enfin moi, j'aime bien quand même rappeler quand j'interviens sur la question des NFT, avant de parler de réglementation, avant de parler de cas d'usage, etc., savoir de quoi on parle. je ne sais pas si tout le monde le sait dans la salle, mais c'est important de savoir ce qu'est un NFT, c'est un jeton et c'est un jeton cryptographique dans une blockchain et si vous n'êtes pas familier de cette technologie, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir sur la blockchain, en fait, c'est que c'est une technologie qui permet de s'échanger de la valeur sur Internet. Vous connaissez Bitcoin qui sont la première génération de jetons cryptographiques et plus tard sont arrivés les jetons non-fongibles, donc les NFT. Et la blockchain, il a eu quelque chose de révolutionnaire dans le monde numérique qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elle permet de transmettre de la valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que si avant, enfin dans le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, par exemple, si je vous envoie une image sur Internet, vous allez recevoir la copie de l'image que j'ai prise et que j'ai stockée sur mon ordinateur. Grâce à la blockchain, on a réussi, enfin l'inventeur de la blockchain qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est un pseudo, a réussi à trouver un système, une technologie qui permet de, quand vous envoyez un jeton, un bitcoin, un bitcoin, par exemple, il sort de votre portefeuille pour rentrer dans le portefeuille du destinataire. Et c'est pour ça qu'on parle d'unicité numérique et d'actifs numériques. Donc, imaginez ce que cela apporte aux artistes. Enfin, ce n'est pas compliqué de pouvoir frapper un jeton sur une blockchain et vendre directement son art sur Internet. C'est ça qui est assez révolutionnaire. et voilà. Et donc, il y a aussi dans la blockchain tout un tas d'individus qui sont connectés et qui sont en réseau et qui constituent, selon moi, la contre-culture de l'Internet, des GAFA, des data. Et ça, c'est aussi un formidable terrain de jeu pour les artistes. Et c'est sans doute ce qui explique l'avènement de l'art crypto depuis 2021 ou peut-être avant 2021. Mais en tout cas, 2021, c'est la hype des NFT. Tout le monde en a entendu parler. Et je pense qu'un collectionnaire ou un artiste pourrait en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est, pour la définition d'un NFT, d'un janton non-fongible, c'est un nouveau style de jeton par rapport à la crypto-monnaie. Et ce qui fait aussi leur spécificité, c'est qu'ils sont associés à du code informatique qu'on appelle un smart contract qui permet d'exécuter automatiquement des transactions quand un certain nombre de conditions sont réunies. Je vais vous donner un exemple. si par exemple un collectionneur transmet son jeton qui représente une œuvre d'un artiste à un autre collectionneur, eh bien, l'artiste qui a frappé le jeton à l'origine peut recevoir un pourcentage, un royalty qu'il a codé informatiquement dans ce smart contract. Voilà. Donc, on pourrait se servir des NFT pour appliquer ce qu'on appelle en droit d'auteur le droit de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça qui est appliqué, mais il faut mieux parler de redevance ou de royalties. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un NFT, c'est un jeton cryptographique associé à du code qui s'exécute automatiquement et c'est ce qui le rend unique, non interchangeable. Et non interchangeable, ça veut dire non fongible. Merci. Voilà pour la présentation technique. Alors, j'ai essayé d'illustrer les propos par un exemple et si vous avez des... Vas-y Delphine. Non, je te laisse. On reviendra après sur des exemples plus concrets. Peut-être que Pamela, du point de vue justement de la conservation, comment appréhendes-tu ce jeton non fongible rattaché à la blockchain ? Qu'est-ce que ça suppose pour un musée ? Ça suppose pas mal de choses, mais déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors, le musée a intégré depuis longtemps les arts numériques dans sa programmation. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas franchement la nouveauté, j'allais dire, de notre exposition. En revanche, la nouveauté, c'est plutôt l'acquisition d'une certaine manière. Je ne vais pas revenir sur les expos de NFT. On a tous vu Réfi Canadol, la Pompidou-Messe, voilà. Mais pourquoi les musées achèteraient, acquéreraient des NFT ? Alors, moi, j'ai un peu envie de poser la question en négatif finalement. c'est pourquoi les musées n'acquéreraient-ils pas des NFT dans la mesure où ils sont considérés comme des œuvres d'art. Et dès lors qu'on dit ça, on voit bien un peu tout de suite les freins, les visions négatives en fait que la spéculation récente du marché de l'art donne à cette assimilation entre musées dont avec des missions d'un service public et effectivement ce marché de l'art très spéculatif. Voilà. Donc, juste peut-être un petit point de réglementation, pardon, du coup, je m'inscris un peu à votre suite sur le régime particulier en fait des collections publiques françaises qui appartiennent, qui ont un régime de domanialité publique et qui donnent en fait aux collections publiques des musées de France un statut et une gestion qui sont régies par le code du patrimoine. Donc, tout ça est quand même très réglementé évidemment et confère au bien public des caractères des caractères d'insaisissabilité, d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. Donc, c'est quand même des notions qui sont extrêmement contraignantes à tout point de vue et qui précisément en fait ont pour but de mettre en dehors en fait du marché les biens culturels qui sont conservés dans les musées de France une fois qu'ils sont inscrits sur l'inventaire. Donc, en fait, les collections publiques inscrites au titre des musées de France la réglementation du code du patrimoine agit comme une sorte de protection de leurs valeurs d'art et d'histoire par cette mise hors commerce en fait des biens culturels. C'est vraiment un mode de protection de la domanilité publique qui est extrêmement fort en France. Donc, la question en fait c'est comment opérer ce statut juridique avec une technologie qui est intimement liée aux crypto-monnaies. de fait, comme vous l'avez dit Anne-Laure. Alors moi, je voudrais faire une distinction aussi qui me semble assez importante entre des collections que je dirais, que je qualifierais de spéculatives ou commerciales et des collections artistiques qui pour moi mobilisent d'autres enjeux qui rentrent évidemment plus en adéquation avec les missions à proprement parler d'un musée qui sont aussi de déterminer le patrimoine de demain au cœur aussi de l'art le plus actuel. Je crois que là, on y est. Et c'est la raison en fait pour laquelle le musée Granet n'a pas choisi de créer, de vendre des NFT du type que, enfin, voilà, de ce qui passe énormément dans la presse aujourd'hui. donc, moi, ce que j'appelle des produits issus d'œuvres existantes. Vous avez tous vu les Hocouzaïs, la vague de Hocouzaïs, les Turner du British Museum, enfin, je cite que ça, mais il y en a d'autres. Vous aurez remarqué que du coup, les musées français ne l'ont pas encore fait à cause précisément de ces droits d'auteur et des droits patrimoniaux que les musées n'ont pas toujours la cession. Mais nous, au musée Granet, on a justement fait le choix de s'écarter de ce but clairement commercial qui existe pour créer des levées de fonds. En fait, les musées ont principalement fait ça durant la crise sanitaire pour lever des fonds ou pour financer comme une forme de mécénat, en fait, pour financer des opérations de restauration, d'acquisition, enfin, ce qui est tout à fait louable par ailleurs. Mais nous, on a choisi d'accompagner des créations à partir des collections du musée. Donc, les artistes ont de manière assez conceptuelle ou soit beaucoup plus littérale regardé le concept du musée. Merci, Fabella, ce que j'avais oublié de préciser, effectivement, l'objet de l'exposition, c'était donc de, je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, de s'emparer des... Je l'ai un peu dit. Bon, alors, je te laisse... Mais je ne vais pas, de toute façon, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que vous viendrez tous, évidemment, j'imagine, voir l'exposition au musée. Tu avais mis quelques vues. Tiens, je ne sais pas si on peut faire le principe était vraiment de s'inspirer de manière conceptuelle ou plus littérale, effectivement, des collections du musée, ce que chaque artiste a fait, évidemment, dans sa pratique et dans une forme, effectivement, de filiation à l'art traditionnel, plutôt beaux-arts, en effet, qu'on peut voir au musée Granier qui est le musée de beaux-arts de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, le titre lui-même renvoie un petit peu à cette révolution, super code cylindre. Est-ce que tu souhaites que j'explique ou que tu le feras ? Vas-y, je t'en prie. Je te sens partie. que tu as brillamment trouvé, je trouve, et qui dit bien, en fait, cette révolution un petit peu numérique opérée aujourd'hui, notamment par les NFT, sphère code cylindre, ça renvoie à une lettre qu'a écrite Cézanne en 1904 au peintre Émile Bernard qui lui dit de traiter la nature par le sphère, le cône, donc, et le cylindre et qui amorce, en fait, cette révolution du cubisme et qui est l'une des avant-gardes, évidemment artistiques du début du 20ème. Et on est un petit peu, en fait, dans cette forme de révolution numérique, cette fois, grâce au NFT et dans laquelle, du coup, les productions des artistes et les œuvres des artistes trouvent un écho avec les collections. Je ne vais pas détailler du coup l'exposition parce que j'imagine que peut-être si tu le feras. Non, vous viendrez tout à l'heure. Vous viendrez aussi. Donc, la volonté, en fait, pour nous, effectivement, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, c'était de ne créer que deux NFT pour chacune des installations, chacune des œuvres des artistes. Un NFT pour le musée, ville d'Aix-en-Provence, je vais y revenir après, qui n'a pas vocation à être vendue. Donc, il y a une notion aussi un peu nouvelle qui est ce sold-bound token qu'on appelle un jeton qui est non commercialisé et non commercialisable. Et l'autre qui va du coup revenir aux artistes que les artistes ont mintés eux-mêmes qui est, à mon sens, un des moyens de leur rémunération, évidemment. Un moyen pour eux aussi de vendre librement leurs œuvres grâce aussi à la valeur d'exposition qu'aura pris le NFT dans le cadre de l'exposition au musée. Ce que je voulais préciser, du coup, je reviens à cette histoire de réglementation et d'inventaire, c'est qu'à ce jour, les NFT, du coup, appartiennent à l'inventaire privé de la ville d'Aix, le musée Granet donc, qui est la ville d'Aix étant la tutelle du musée Granet. La prochaine étape, c'est en effet de les inscrire sur l'inventaire réglementaire des musées de France qui fait le lien avec la réglementation dont je vous ai parlé un tout petit peu. C'est un peu une annonce, ça. C'est un peu une annonce, mais je ne sais pas en fait de quelle manière, effectivement, parce qu'on parlait d'expérimentation, mais on est vraiment en plein dans cette expérimentation-là. Donc cette prochaine étape, c'est ça, pour leur donner ce statut de trésor national, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est une procédure qui est assujettie à une commission d'acquisition qui aura prochainement lieu et donc si ça se fait, ça constituera pour le coup vraiment une vraie première pour les musées de France. Évidemment, le ministère, oui, bien sûr, le ministère, évidemment, participe à cette réflexion. Anne-Laure vous l'a dit et on a des relais aussi au service des musées de France qui est l'un des services du ministère de la Culture sur cette question. Mais je crois que c'est aussi au musée, justement, d'innover et de donner un petit peu des expérimentations et ces nouveautés qui permettent justement au ministère de construire derrière une réglementation. Donc, pardon, juste pour conclure parce que j'ai peut-être dépassé un peu mon temps de parole. C'est vraiment, pour le musée, c'est vraiment ce lien entre création et patrimoine qui, du coup, nous intéresse. Et effectivement, pour être un objet patrimonial, comme je viens de l'expliquer, le NFT aussi doit vraiment être considéré comme une œuvre d'art. Et pour être considéré comme une œuvre d'art, il faut ce cadrage juridique national, mais aussi plus largement européen, ça va de soi, qui va lui permettre d'exister avec une protection de droits d'auteur, de droits patrimoniaux, de droits de suite pour les artistes. Et donc ça, ça me paraît assez essentiel et j'espère que, en fait, l'expérience, ce ne sera pas la seule, je présume, du musée Grané va aider, en fait, à construire cette réglementation-là. Voilà, peut-être pour reparler de ce lien aussi avec la création, ça nous semblait aussi au musée important d'avoir ce lien avec la création locale aussi et l'école d'art. Il faut savoir que le musée Grané jusqu'au milieu du XXe siècle a été intimement lié avec l'école de dessin à l'époque. Donc le directeur de l'école de dessin était aussi le conservateur, directeur du musée. Et Cézanne était enseigné, non ? Non, il a été élève aussi à l'école de dessin. Et conservateur ensuite ? Non, pas conservateur, mais élève, effectivement. Et c'est vrai que c'est ce lien-là aussi qui est important pour nous et évidemment dans ce principe de, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais de démocratisation culturelle qui est une des grandes missions des musées, en tout cas, d'amener des nouveaux publics dans des musées assez traditionnels aussi. Depuis que l'exposition est ouverte depuis le 5 janvier, donc, le 6 janvier exactement, on accueille environ 1300 personnes au musée. Donc j'ose espérer qu'ils montent tous au deuxième étage, donc montés au deuxième étage pour voir l'exposition. Et donc elle sera ouverte jusqu'au 5 mars. Et c'est vrai que c'est aussi cette triangulation-là qui est importante pour nous entre le lieu qui représente effectivement le musée Granet, les collections et les œuvres qu'on peut montrer, qui, encore une fois, je rappelle, peuvent aussi être des créations de l'art le plus contemporain possible, comme nous le montrons, et le public qui est vraiment l'acteur essentiel de cette triangulation-là. Merci Pamela. Tu as introduit justement les liens privilégiés avec l'école d'art. Barbara, est-ce que tu veux nous rappeler en quoi vous êtes pionniers aussi dans votre structure, dans votre ADN sur l'art numérique ? Oui, merci. En effet, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis Pamela, parce que cette dimension muséographique des œuvres, elle était nécessairement à mettre en relief face à un public, au public le plus large, au grand public. et le musée de par sa caractéristique d'accessibilité, cette première porte d'entrée vers l'art ou cette porte officielle vers l'art, le permet évidemment, mais j'ai envie de dire que, et en tout cas pour la jeune génération, c'est aussi une possibilité de conscientiser cette dimension muséographique des œuvres chez les artistes eux-mêmes et peut-être plus chez les jeunes artistes presque paradoxalement, parce que les phénomènes et via aussi cet espace du NFT nouveau ont un caractère tant contre-culturel qu'il ne va pas de soi d'amener les œuvres au musée. Donc, c'est toute cette chaîne aussi qui se construit à travers ce genre d'initiative et vraiment, je voulais le saluer et le remarquer parce que, d'une part, c'est inédit et d'autre part, c'est aussi nécessaire en termes de formation des artistes et de défense même de leurs droits tout simplement et même de construction d'un droit à venir, d'un droit d'auteur, bien sûr. Et donc, oui, nous, à l'école d'art, on se sent d'autant plus concernés que l'histoire tout court de notre école et son ancrage avec son Provence est ancienne, est importante, mais son histoire qu'il allie au numérique, l'est tout autant, moins ancienne évidemment, mais elle l'est quand même puisque, en effet, notre école d'art d'ex est pionnière comme tu le soulignais et je t'en remercie puisque, eh bien, c'est déjà dans les années 90, c'est-à-dire quand les ordinateurs étaient à peine là et balbutiant, qu'un certain nombre d'acteurs de la vie de l'école en commençant par Jean Biagini, se sont mis à faire de la formation même un espace où les pratiques numériques, les pratiques artistiques numériques peuvent avoir une place. Donc, tout était inventé et l'enseignement de ces nouvelles pratiques artistiques aussi, donc ça avait un caractère absolument expérimental autour des pratiques particulières de Louis Beck et de Christian Soucarré qui étaient vraiment à la manœuvre au tout début. Et puis, en 1993, un symposium qui s'intitulait « Art et cognition » qui a fait date d'ailleurs à ce sujet. donc ça, ce sont les origines et puis très vite, sous l'impulsion de notre directeur Jean-Paul Ponto, eh bien, c'est monté un des premiers laboratoires de recherche création en école supérieure d'art qui s'appelle « Locus Sonus » autour, là plus spécifiquement, des arts sonores, mais des arts sonores à entendre au sens le plus large possible, là où, une fois de plus, l'expression « art sonore », eh bien, ce courant-là commençait à peine à être identifié. Donc, « Locus Sonus », c'était en 2005 et à partir de là, s'est structuré tout un ensemble d'espaces de recherche. On a maintenant de nombreux ateliers autour des arts numériques. On peut parler de 3D, de mécatronique, d'hypermédia. On a une jeune artiste aujourd'hui qui vient de nous rejoindre autour de l'art virtuel et des médias programmés, donc en tant qu'enseignante, Leslie Astier. Donc, un panorama en fait très très large. J'ai parlé évidemment des arts sonores, de l'art vidéo. Donc, on a ce pôle numérique au sens générique qui est encore et toujours plus actif au sein de notre école. On vient de développer depuis maintenant 5 ans un studio de recherche. Alors, on appelle ça un studio de recherche parce que ça concerne plus spécifiquement le second cycle, c'est-à-dire le master. Et dans ce master, eh bien, on parle et on réfléchit autour des oeuvres interactives et en réseau, de la musique générative, des jeux vidéo, des mondes virtuels, de l'écriture algorithmique. Donc, c'est un espace qui se veut le plus vivant possible et qui fait de notre école une sorte de pépinière ou de laboratoire ou de couveuse comme vous voulez pour les artistes qui s'y intéressent. On a, ce studio d'ailleurs s'appelle Art Temps Réel. l'idée étant aussi de démontrer qu'il s'agit d'un art qui a cette spécificité, il est sans cesse en mouvement, sans cesse en déplacement et qu'il agit avec le présent. Merci. Merci Barbara. Est-ce que tu veux poursuivre encore ? Ou peut-être on pourra revenir dans un deuxième temps pour laisser parler peut-être Pierre justement sur, donc c'est une autre thématique, on parlait des publics et des nouveaux publics qui a pu venir au musée Granet via cette exposition et donc c'est une thématique qui est quand même assez essentielle justement, c'est les passerelles à créer entre l'art contemporain et le monde du Web 3 parce que il y a une porosité aujourd'hui qui, on l'a vu, dans le cadre de l'exposition ne serait-ce que communiquer sur l'exposition dans le Web 3 moi j'ai appris grâce à Omblin qu'il fallait faire un Twitter Space demain à 20h en anglais si possible de nuit ça aurait été mieux pour pouvoir toucher le public américain alors qu'un bon communiqué de presse envoyé au quotidien de l'art aurait été très bien donc voilà donc il y a dans cette exposition des questions qui sont soulevées et Pierre je crois que tu es assez bien placé pour nous faire ce lien donc je me permets de rappeler que tu as un double cursus Beaux-Arts et Frénois d'ailleurs qui est présent ici Eric comment dans ta pratique tu as pu établir des ponts entre ces deux mondes je vais parler je vais parler juste à la lumière de ma pratique et de ce que j'ai pu constater moi ce que je trouve intéressant c'est la distinction en fait entre la culture et l'art qui sont des choses où des fois qui se croisent parfois mais parfois pas et en fait il y a un énorme phénomène culturel dans les NFT qui parfois remplit des conditions esthétiques artistiques mais parfois et le problème c'est cette distinction n'est pas toujours opérée et il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention des gens c'est sur la décentralisation qui est un petit peu la doctrine en fait à la base dans l'ADN de la blockchain et il y a un phénomène de masse comme on a pu voir avec internet à la base avec du peer-to-peer et de l'open source et tout aujourd'hui internet c'est uniquement des applications centralisées et voilà avec tout ce qu'on connaît sur la récupération des datas tout ça une blockchain centralisée ça deviendra quelque chose d'extrêmement dystopique et c'est sans doute ce qui va ce qui va advenir je vois pas trop comment en fait les gens qui comment dire qui font fonctionner cette technologie arriveront à lutter contre une institutionnalisation massive même à l'échelle au-delà des NFT en fait même à l'échelle des cryptos en général quand entre guillemets la grosse finance et la smart money va rentrer dedans ils vont rentrer très très fort et ils ont les moyens de récupérer un petit peu cet écosystème néanmoins toutes les questions et tous les entre guillemets les vides juridiques entre guillemets qui existent aujourd'hui laissent une fenêtre de tir très intéressante pour des initiatives notamment esthétiques et artistiques et je pense qu'il y a voilà environ 5 ans là dans lequel on va pouvoir expérimenter notamment au niveau des artistes ce médium qui peut clairement être un nouveau médium en fait c'est aussi une technologie de brevet mais ça peut être un médium avec du code et donc voilà et donc moi j'ai l'impression j'ai une impression un petit peu déceptive pour l'instant bon cet événement ici me fait un peu mentir mais d'un manque de curiosité des deux côtés du côté d'un côté de l'art contemporain des fois qui va et dont je fais partie qui pourrait être défiant par rapport à certaines choses qui se passent en se disant non mais c'est pas possible c'est comme avec l'IA on en parlera tout à l'heure mais il y a des choses où on va pouvoir être un peu révolté sur des choses là et ça c'est assez intéressant en fait de voir les biais cognitifs qui sont à l'oeuvre en se disant bon si je suis un peu bousculé dans mes habitudes c'est sans doute qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant qui se passe et néanmoins il y a un souci tu parlais tout à l'heure du Twitter Space par exemple il y a une vraie énergie du côté de l'écosystème de la crypto et du crypto art entre guillemets néanmoins les méthodes de monstration et de communication finalement autour sont très centralisées c'est Twitter et Twitter c'est pas non plus le réseau social le plus connu pour être pointu dans les arts et dans la philosophie donc en fait ça c'est un réel problème le problème c'est la qualité de l'attention portée sur les oeuvres notamment du côté de la crypto et du coup ça permet pas vraiment de déployer une pratique conceptuelle réflective autour du médium pour l'instant et en fait il y a quelque chose qui est assez chouette qui se passe avec ce panel ici c'est que à mon sens un projet réussi qui utiliserait les NFT ou la blockchain comme médium il devrait avoir un écho dans les deux mondes donc dans le milieu de l'art qu'il soit institutionnel ou même au niveau des galeries ou je ne sais quoi mais d'un côté vraiment avoir un écho aussi dans l'écosystème de la blockchain et bien souvent moi ce que j'ai pu constater c'est qu'il y avait des initiatives très bonnes uniquement sur la blockchain mais qu'il n'y avait aucun écho dans le monde de l'art ou inversement des initiatives dans le monde de l'art expo NFT mais personne n'en entend parler dans le milieu ça n'existe pas il n'y a pas de porosité Peut-être qu'Ombline justement tu peux nous dire deux mots sur cette diffusion enfin cette connaissance des projets artistiques comment ça se passe sur une plateforme une marketplace aujourd'hui dans le web3 comment tu reçois des projets qui s'inscrivent dans l'art traditionnel parce qu'on dit l'art trad c'est ça oui est-ce que vous m'entendez en effet ça passe beaucoup par Twitter en ce moment et c'est un problème parce que c'est très centralisé et effectivement il y a un problème au niveau de l'attention c'est-à-dire que la présentation des projets se fait via des threads sur Twitter et les gens vont plutôt regarder le premier tweet qui présente le projet rapidement plutôt qu'aller dans le détail donc ça c'est dommage pas la peine d'écrire un texte compliqué quoi en fait les gens vont lire quand ils vont si le titre est accrocheur et que ça les intéresse et quand ils cliquent sur le lien là ils vont regarder la description de la pièce et ils vont lire cette description mais le problème c'est la communication en premier lieu que les gens soient vraiment au courant du projet donc ça se fait de manière interne dans des groupes de collectionneurs donc ils échangent comment entre eux de manière privée là ils échangent entre eux de manière privée il y a plus d'informations qui circulent mais la communication publique passe essentiellement par Twitter en ce moment donc on essaye de trouver aussi d'autres alternatives un mot à rajouter sur qu'est-ce qu'on c'était une discussion qu'on avait en Bline justement comment développer ces canaux de communication transversale donc à part Twitter alors on n'a pas prétention à répondre à la question tout de suite mais qu'est-ce qui selon toi devrait être fait dans le monde de l'art contemporain enfin tu vois qu'est-ce qui devrait je ne sais pas si tu avais une action à mettre en place maintenant pour faciliter cet échange facile comme question dans le monde de l'art contemporain c'est un peu compliqué parce que du coup les canaux de communication ne sont vraiment pas les mêmes et il y a aussi la barrière de la langue c'est-à-dire que s'il y a un communiqué de presse qui est fait en français ça va exclure le reste du monde à part les personnes qui parlent français beaucoup de personnes parlent français mais la communication se fait surtout en anglais ce qui est un problème aussi pour les artistes qui ne parlent pas anglais les Twitter Space sont un moyen intéressant de présenter les projets parce que c'est un format assez long et donc dans ce cadre on peut présenter plus en détail les projets je trouvais que certains artistes ont commencé à en parler sur Twitch ou des vidéos YouTube sont un moyen qui parle à une population assez jeune et ça permet de présenter le projet de façon plus élaborée en regardant ça suppose d'avoir déjà une communauté derrière en fait c'est ça qui est toujours c'est vraiment un milieu Pierre on en parlait la communauté est fondamentale en fait c'est à dire que s'il n'y a pas un groupe suffisant de personnes derrière un compte Twitter etc ça peut passer complètement à travers c'est oui le monde du web 3 est vraiment très centré sur les communautés et les artistes se font connaître grâce ils construisent d'abord une communauté de collectionneurs et ensuite c'est comme ça qu'ils se font connaître il y a eu l'émergence de galeries numériques je ne saurais pas comment on dit en français donc de personnes qui vont aider les artistes et présenter leurs oeuvres et contacter des collectionneurs aussi donc je vois ça qui se développe de plus en plus et peut-être qu'on peut rappeler que donc Object s'inscrit sur la blockchain Tezos qui est une blockchain française je crois qui a toujours été comment dire partenaire de projets artistiques qui sont partenaires d'Art Basel comment est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt de Tezos enfin voilà est-ce que tu peux nous en dire quelques mots donc au départ c'était des artistes qui ont décidé de de mettre en ligne des NFT sur Iketnul qui était la première plateforme qui existait sur sur Tezos et ils l'ont fait pour des raisons écologiques c'était lié à la blockchain donc en fait il y avait un impact écologique très faible donc ils ont commencé à mettre leur NFT sur ces plateformes-là ce qui a atterré d'autres artistes et des collectionneurs intéressés par l'art et il y avait aussi il y avait aussi des coûts très faibles pour mettre en ligne ces NFT donc des gas fees assez faibles quand on mine un NFT il y a un frais il est frais c'est ça ? il y a des frais et donc là c'était c'est faible donc quelques centimes ce qui a permis des artistes qui venaient de tous les pays de commencer à mettre en ligne leur NFT du coup on a une communauté internationale d'artistes et il y a eu un effet du coup les gens ont suivi donc c'est comme ça que moi j'ai découvert et CanNock n'existe plus maintenant ça a été repris par Object ça n'existe plus mais les NFT sont toujours existent eux toujours et Object permettait au départ de faire des ventes aux enchères sur les NFT d'ItiketNock maintenant il y a les NFT d'ItiketNock qui sont toujours disponibles sur la plateforme mais aussi les artistes font leur propre collection donc merci peut-être est-ce que on va pouvoir parler un peu d'intelligence artificielle ou est-ce que on voulait faire un petit temps de questions avant d'aborder où on garde toutes les questions pour la fin ou vous n'avez pas de questions est-ce que vous avez des questions ouais merci bonjour oui ma question c'est tu parlais des NFT comme un médium et c'est ça que en fait c'est un co-circuit que beaucoup de gens font entre le jeton et ce qui représente le jeton et j'ai pas compris pourquoi c'est un médium et pas juste une sorte de notaire automatique ou quelque chose merci de poser cette question parce qu'elle est assez importante en fait et en fait comment dire un NFT c'est un smart contrat donc c'est un contrat intelligent c'est du code en fait qui peut interagir avec la blockchain et avec d'autres smart contrats et donc en fait il y a la possibilité de faire de l'art avec du code c'est à dire de créer soit tu sais par exemple tu as des comment dire des procédés pour créer des images avec du code donc du P5JS du Java des choses comme ça mais il y a aussi la possibilité de créer des scénarios sur la blockchain avec ces différents smart contrats donc c'est un petit peu comment dire abstrait comme ça mais en fait ça pourrait se rapprocher je sais pas de l'art génératif ou alors ou alors comment dire d'art conceptuel aussi et en fait il y a des artistes qui utilisent ces smart contrats comme leur médium c'est à dire à la limite il n'y a même pas d'image indexée à leur NFT tu vois et donc donc ça évolue en fait du coup c'est ça c'est que il y a des NFT évolutifs aussi moi par exemple j'avais fait un projet où on avait créé une sorte de marché de drogue numérique où les gens pouvaient s'échanger des molécules et si tu les merges ensemble si tu merges du THC du CBD et d'autres molécules qui composent le cannabis ça te crée du cannabis on-chain par exemple il y avait une sorte comme ça de possibilité de créer des scénarios sur la blockchain et donc en fait c'est vraiment une question essentielle aussi par rapport aussi à l'acquisition d'un musée c'est à dire que il y a la plupart des NFT c'est un certificat avec un pointeur qui pointe vers un fichier numérique ou non d'ailleurs et il y a une autre partie des NFT qui sont entre guillemets le médium artistique et dont le code en fait est l'oeuvre mais pourquoi est-ce que ça doit être forcément un NFT parce que tu pourrais créer un truc génératif qui génère des formes de n'importe quelle sorte sans que ce soit lié à un NFT alors c'est pas obligé que ce soit un NFT l'avantage d'un NFT c'est sur la propriété en fait c'est à dire que tu peux donner une propriété à cette oeuvre d'une manière très tangible et le fait de l'inscrire sur la blockchain ça le grave aussi à jamais c'est à dire que sauf si une blockchain disparaît mais dans le cas de grosses blockchains comme Ethereum par exemple on peut être amené à penser qu'elles existeront encore dans 10-20 ans et donc du coup c'est aussi un moyen de conservation de l'oeuvre ça c'est un détail important du coup effectivement enfin rebondir là-dessus c'est que finalement en fait un des avantages j'allais dire parce qu'on voit beaucoup d'inconvénients du coup au NFT et notamment pour les musées mais finalement un des avantages des NFT c'est presque aussi ça en fait cette espèce de certification authentique ce titre de propriété en fait que délivre le NFT et qui est essentiel en fait pour la constitution de collections publiques parce que effectivement ça crée ce caractère aussi de même dans un cadre enfin justement dans un cadre hyper reproductible qui est une oeuvre d'art numérique en fait ça crée une forme d'unicité finalement sur laquelle on peut enfin sur laquelle on peut avoir un contrôle donc ça c'est intéressant en fait en fait j'aimerais intervenir pardon du coup c'est un peu compliqué c'est Anne-Laure à distance ah Anne-Laure ouais juste sur cette question je crois qu'il est important que vous compreniez qu'en fait le NFT enfin le NFT en tant que tel c'est un certificat numérique c'est c'est une technologie donc c'est pour ça qu'on parle de médium à mon avis pour reprendre la question de la personne dans la salle et du coup en fait on a et d'ailleurs j'ai le rapport du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le rapport du CSPLA il indique clairement que sauf dans de rares cas les NFT ne peuvent pas être considérés comme des oeuvres de l'esprit et dans ces rares cas c'est quand le code génère quelque chose qui est une oeuvre de l'esprit et et c'est ce que disait Pierre donc en fait en général les NFT sont enfin sont associés toujours avec des sous-jacents donc des oeuvres d'art numérique et dans ce cas là c'est l'oeuvre qui est qui est une oeuvre d'art et ce n'est pas le NFT et dans d'autres cas beaucoup plus limités enfin en tout cas c'est considéré comme en effet des oeuvres de l'esprit et je crois qu'il faut bien avoir ça en tête de bien distinguer en fait et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure dans ma présentation sur le jeton un NFT c'est un jeton de certification numérique et c'est aussi un smart contract c'est une combinaison de ces deux concepts de ces deux objets qui permet de mettre en oeuvre une multitude de cas d'usage donc pour acheter des biens culturels mais ça peut être aussi pour j'en sais rien moi créer on pourrait imaginer de la billetterie en NFT voilà c'est infini en fait la blockchain et les NFT et penser qu'en général quand on parle de NFT l'oeuvre c'est le sous-jacent de ce NFT merci merci c'est aussi en connexion avec la question de c'est Ishtar la question de Ishtar est-ce que tu peux te présenter oui c'est Pierre Coric je suis artiste voilà ma question c'est en fait je vais la poser différemment avant que les NFT existent il y avait déjà cette idée de vendre une oeuvre en tant qu'idée en tant que recette pour faire une oeuvre je sais pas par exemple plein d'artistes conceptuels ont fait ça ont donné les instructions pour faire une image même avant les ordinateurs sans donner l'image en soi ou alors en petit ou quoi et je me demande quand on pense au NFT comme support pour une oeuvre de l'esprit comme Anne-Flore dit qu'est-ce que le NFT rajoute exactement à ça parce que dans un sens on peut aussi vendre l'unicité d'une oeuvre conceptuelle et dire voilà je vous donne cette feuille de papier qui explique comment la faire promis j'aurais craché je le donne à personne d'autre mais après quand même le donne à quelqu'un d'autre enfin je veux dire est-ce que c'est juste ça en quoi est-ce que le NFT rajoute quelque chose ou pas à l'unicité d'une oeuvre qui est purement conceptuelle et qui pourrait en fait exister sous forme d'instructions comme par exemple maintenant ça va devenir du code qui génère une image mais en fait du code qui dicte les gestes de la main sur un mur c'est aussi du code en fait donc qu'est-ce que le NFT rajoute dans ce cas-là Pierre, Anne-Laure Mblin je sais pas si c'était clair la question ouais c'est assez large je peux pas vraiment faire une réponse exhaustive mais d'un point de vue très pratique par exemple tu l'as dit sur par exemple une session de droit ou une vente d'une oeuvre vidéo par exemple ou même d'une oeuvre conceptuelle il y a un moment un peu bizarre où tu fais la transaction d'une clé USB avec ce bout de papier justement qui est un PDF avec je te promets que c'est l'exemplaire 2 sur 5 et j'en ferai pas d'autre tu vois il y a ce truc un peu bizarre déjà ça sur la blockchain ça rend un petit peu plus valide cet acte-là puisque tu peux pas revenir en arrière tu peux pas faire un faux 2 sur 5 donc en fait et tout le monde peut consulter ce registre en fait donc ça ça donne quelque chose d'assez d'assez intéressant et par rapport à une problématique uniquement de marché c'est extrêmement liquide en fait c'est à dire que vu que c'est disponible à tout le monde et immédiatement il n'y a pas cette espèce de lourdeur qui permet de tu vois d'aller voir quelqu'un d'envoyer un mail ou quoi les choses peuvent se faire d'une manière immédiate et donc ça permet quelque chose de plus rapide plus fluide et il y a aussi un troisième truc c'est la tokenisation c'est la possibilité de fractionner en fait une seule oeuvre et de la donner accessible à la possession à plusieurs gens par exemple tu pourrais imaginer une vidéo fractionnée en 1000 et on pourrait je ne sais pas tous posséder ici un petit bout c'est ce qui s'est passé avec Marina Abramovic par exemple sur une de ses performances elle a fractionné sa performance donc voilà c'est ces trois quatre figures qui me semblent intéressantes pour compléter la réponse de Pierre moi j'ai envie de dire qu'en fait le NFT c'est une nouvelle manière de posséder un truc assez nouveau qui est difficile à appréhender c'est à dire que avec le blockchain et les NFT vous pouvez vous êtes propriétaire d'une oeuvre d'un objet qui circule partout sur la toile et en fait on s'en fiche puisque vous êtes le seul et unique propriétaire donc c'est en ça ça trace en fait le fait qu'un jeton qui représente quelque chose appartienne à quelqu'un et ça c'est un concept qui est assez nouveau c'était pour juste venir compléter ce que disait Pierre par rapport à l'étendue des réponses sur cette question oui je crois qu'il faut vraiment intégrer que c'est un titre de propriété c'est pas le fichier c'est Albertine Meunier qui disait ça récemment une des artistes invitée à l'exposition qui ne peut pas être là aujourd'hui sur France Culture qui disait voilà c'est un titre de propriété ce n'est pas le fichier c'est rattaché à un fichier existant mais c'est juste le titre de propriété donc c'est ce concept en effet dont tu parles Anne-Laure on va revenir sur les questions à la fin je voudrais qu'on fasse un petit temps sur justement donc cette technique de l'intelligence artificielle générative quels sont les enjeux et les limites du point de vue de la création donc c'est des logiciels qui ont été extrêmement médiatisés récemment avec son accessibilité d'Ali mid-journée etc je crois que c'est fin 2022 donc c'est quand même assez récent dans l'exposition il y a quatre des propositions qui s'appuient sur des logiciels d'intelligence artificielle Pierre Ismaël donc que deux en fait et Grégory absolument l'outpainting que vous verrez tout à l'heure au musée Grané donc il y a des enjeux du point de vue de la transparence on en avait un peu parlé Barbara qu'est-ce qui est de la création du domaine de la création humaine et de la création de la machine je te laisserai continuer sur ce point et puis après donc voilà on va étudier les enjeux les limites un par un oui je crois qu'en effet si il faut trouver dans l'intelligence artificielle un concept ou des concepts à mobiliser c'est à mon sens d'abord un qui participe d'une certaine tradition c'est peut-être l'aléatoire depuis Cage je dirais c'est-à-dire que aussi depuis que les machines existent donc ça c'est pas nouveau ça se renouvelle je dirais avec l'usage de l'intelligence artificielle comme une technique comme un médium donc c'est vraiment mobiliser d'abord il me semble ou interroger à nouveau à l'aune de l'intelligence artificielle cette dimension de l'aléatoire dans l'oeuvre d'art c'est-à-dire aussi en creux cette possibilité de se départir d'une présence de l'artiste de l'auctorialité de l'oeuvre comme on dit assez vulgairement et c'est-à-dire de remettre en question le statut de l'artiste et donc les artistes d'une façon très réflexive et c'est peut-être ce que le NFT apporte d'autant plus à la différence d'un contrat classique c'est cette réflexivité justement c'est-à-dire cette possibilité d'y revenir d'une façon aussi très élémentaire je dirais que ce qu'on trouve dans le NFT d'ailleurs de ce point de vue-là c'est aussi un moyen de reproductibilité comme un autre c'est-à-dire un moyen d'impression un moyen de multiples de plus aussi à l'intérieur de de systèmes qui useraient de nouvelles technologies et dont l'intelligence artificielle est très débattue actuellement fait phénomène d'actualité parce que précisément ça devient de plus en plus accessible moi ce que je peux dire c'est que à l'école d'art par exemple et bien c'est pas nouveau en fait l'usage de l'intelligence artificielle sauf que ça s'adressait à à des super geeks à des à des personnes qui étaient très 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 pro de la programmation donc c'était c'était d'une certaine manière invisible mais cette discussion avec les machines elle existe presque depuis que les machines existent voilà et cette cette d'ailleurs en école d'art la première chose qu'on fait pour que pour que les étudiants soient libres c'est de leur dire de leur dire que il faut démystifier le rapport au numérique que c'est pas magique que que non c'est d'abord un apprentissage et que tout ça passe par la programmation donc ce qui se passe aujourd'hui il me semble en tout cas nous le phénomène qu'on observe en école d'art auprès des nouvelles générations c'est que nos jeunes artistes n'utilisent plus des logiciels qui sont consacrés à une toute petite communauté très très instruite très très au fait de ce que c'est que l'intelligence artificielle mais utilisent des logiciels extrêmement grand public je pense par exemple à une étudiante qui développe un travail très très singulier très très personnel et qui fait de la peinture elle est peintre donc là aussi un autre phénomène lié à ça très directement c'est à dire aux logiciels comme oui je pense à Dali par exemple et bien c'est que c'est que il y a une grande pluridisciplinarité qui s'opère elle elle est peintre ce qu'elle va faire c'est qu'elle va interroger Dali sur sa peinture qui va lui produire de nouvelles images lesquelles images vont lui servir pour réaliser ses propres peintures et de la manière la plus concrète qui soit je dirais la plus traditionnelle qui soit avec des pinceaux et de la matière picturale donc voilà ce sont des choses de ce type je pense aussi à un de nos anciens étudiants Rémi Le Cussant donc qui est dans cette exposition là qui lui par exemple dans une autre oeuvre a utilisé l'intelligence artificielle pour faire parler Gilles Deleuze donc il va faire parler il va utiliser la voix de Gilles Deleuze qui est d'ailleurs reconnaissable entre toutes pour lui faire dire d'autres choses des choses ou des mots qu'il n'a pas prononcés et donc pour lui donner à la fois un caractère prophétique et à la fois lui faire parler du présent donc c'est ce genre d'usages aujourd'hui qui sont ceux de l'intelligence artificielle mais moi ce que j'aimerais souligner là c'est que ça participe d'une continuité artistique beaucoup plus que ce qu'on ne le croit oui c'est c'était mon mot de la fin mais c'est pas grave c'est tellement bon moment de le dire c'est Walter Benjamin qui parlait de la photographie dans les années 30 et qui disait en parlant de l'apparition de la photographie qu'est-ce que la photo est-ce que la photo c'est de l'art et en fait la question c'est plutôt qu'est-ce que la photo fait à l'art et c'est un peu cette même question qui peut se dupliquer pour l'IA ici Pierre d'ailleurs cet aller-retour peinture il y a tu l'as expérimenté dans le projet au musée Granet donc je précise que c'est l'installation que vous voyez sur la partie gauche de l'écran je tiens juste à remercier à ce moment-là j'en profite pour remercier à nouveau le musée Granet qui a accepté de montrer ton installation Pierre dans les salles de la donation mais hier je crois que Bruno est là oui et qui n'est pas censé bouger enfin évoluer dans les contraintes qui avaient été donnés par Philippe Meillat donc Pierre tu as la primeur d'avoir pu exposer ton installation en face des Giacometti et ça fait sens d'ailleurs dans ta proposition deux mots peut-être pour revenir sur justement cet aller-retour peinture et gravure oui moi je me suis servi d'une IA pour m'aider à peindre en fait dans une sorte d'aller-retour entre le digital et le monde charnel puisque le sujet de la peinture entre guillemets traité du rabbit hole donc des tréfonds d'internet quand on est perdu dedans et de sortes de mèmes qui traînent donc c'est des méthodes de communication visuelle qui traînent dans les milieux de crypto et qui sont assez drôles et notamment ce motif récurrent du matelas seul dans une pièce vide qui signifie en général qu'une personne s'est fait recte c'est à dire qu'elle a tout perdu et qu'elle a plus rien et en fait ça rassemble deux types d'individus soit un étudiant qui aurait mis tous ses sous dans des cryptos et qui attendrait que ça monte et qu'à rien ou soit un crypto millionnaire geek qui est tellement dans la matrice du digital qu'il n'a même pas pris le temps d'acheter des meubles et donc il y a cette espèce de ces deux individus qui se rencontrent dans leur rabbit hole et donc voilà donc j'ai demandé à une IA de générer des images moi j'ai généré des peintures et on a fait des allers-retours et des itérations comme ça et on s'est arrêté sur un fichier digital et une peinture à l'huile en fait qui sont montrés au musée et qui sont collatéralisés avec le NFT Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'IA Pamela ? Non moi je suis assez d'accord avec Barbara sur le fait que ça procède d'une forme de continuité artistique effectivement et que les œuvres de l'exposition dont celle de Pierre mais évidemment je pense aussi à celle d'Ismaël montrent bien en fait que la subjectivité et l'auteurialité comme tu disais tout à l'heure Barbara le geste de l'artiste est toujours bien présent en fait même au cœur de l'utilisation de l'IA donc moi je n'y vois pas une difficulté majeure entre guillemets ou une contradiction avec le geste créatif au contraire Non moi je dirais que s'il fallait débattre et puisqu'on est dans une table ronde il faut apporter une dimension polémique je les interrogations qui sont les miennes par exemple et je pense les miennes là je parle en tant qu'historienne de l'art et celle tu parlais de toi de défiance de la jeune génération face à l'intelligence artificielle c'est que je pense se situer aussi et surtout peut-être à l'endroit de l'image puisqu'on est dans une société de l'image une société de surproduction de l'image et que l'intelligence artificielle contribue aussi à la production à la reproduction à la re-reproduction des images ajoute à cela et on peut se poser la question de savoir si le recours à l'intelligence artificielle n'est pas une forme d'annulation du geste merci après moi ce qui m'a vraiment aussi interrogée notamment en travaillant sur cette exposition c'est aussi tout le référentiel qui est donné par ces logiciels d'IA c'est-à-dire que en fait on n'est plus on n'est pas non plus accaparé finalement par ces logiciels là ces logiciels ils s'abreuvent effectivement de ce qu'ils trouvent d'un référentiel qu'ils trouvent sur le net voilà et qui est tout constamment abreuvé qui est sans fin qui est infini mais finalement ça on est aussi capable et les artistes le montrent aussi de le quelque part de le maîtriser et de le de le de l'accompagner et de le guider et on le voit bien dans le travail d'Ismail on en avait parlé pas mal avec lui aussi vous verrez cette vidéo au musée on trouve dans sa vidéo et dans le ce qu'il a donné à manger enfin voilà comment il a mouru il a abreuvé en fait ce logiciel du coup par les promptes etc qui donne en fait des choses qui ressemblent à en fait à ce que le logiciel est en mesure en fait de redonner quoi donc c'est à dire ce que lui il a ce dont il s'est nourri à partir des référentiels qu'il a qui sont bah oui beaucoup d'art occidental du Rembrandt du Monet un peu de César effectivement voilà et tout ça on voit bien en fait enfin moi je trouve que la limite en fait elle est là en fait c'est que finalement c'est pas une intelligence artificielle qui nous est supérieure entre guillemets en fait elle est fondée à partir de ce que nous on lui donne finalement c'est certain que le terme d'intelligence est clairement abusif et toutes les actualités qui nous ramènent à l'intelligence artificielle et pas que dans le cadre de l'art stricto sensu d'ailleurs nous le rappel il nous reste quelques minutes est-ce que j'en profite pour écouter vos questions on va essayer d'y répondre est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour alors j'ai plutôt une question par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure j'aurais aimé avoir plus de précisions sur donc c'est pour les musées de Granet sur cette précision sur l'inventaire des musées le code des musées de France pour rapport à la définition de la notion artistique c'était pas très clair pour moi si vous pourriez nous éclairer votre question c'est quoi c'est pardon j'avais cru comprendre que la définition d'oeuvre d'art était liée au code des musées oui et je voulais en savoir un peu plus en fait le code des musées de France et le code du patrimoine ils définit pas ce qu'est une oeuvre d'art en fait en soi c'est le code de la propriété intellectuelle qui le fait puisque une oeuvre d'art en fait elle découle du fait qu'il existe des droits d'auteur donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour considérer le NFT ce qu'on fait en fait là au musée par ses créations c'est qu'il faut un ensemble juridique qui lui donne en fait cette capacité-là enfin cette je suis pas juriste pardon j'empois sans doute pas les bons mots mais le code du patrimoine il est pas là pour ça il est là pour donner justement la réglementation autour de ces oeuvres d'art mais il donne pas la définition d'accord c'était pas très clair c'était une définition juridique de l'oeuvre d'art selon les musées de France moi j'avais une question sur plutôt adressée à Pierre et aux artistes dans la salle qui produisent des NFT on entend souvent la promesse d'une capacité à développer de nouveaux revenus pour les artistes de façon assez substantielle or on a assez peu de données qui nous permettent de le confirmer de l'infirmer ou de savoir dans quel type de proportion ça se situe est-ce que Pierre et d'autres personnes qui sont ici pourraient témoigner de cela nous dire ce que ça représente très concrètement en tout cas en termes de proportion sur des revenus annuels que vous avez les uns et les autres moi dans mon cas c'est assez marrant mais c'est exactement la même chose et les mêmes proportions que dans le monde réel c'est à dire que mon premier projet NFT en général je fais des projets qui coûtent cher à produire et qui sont difficiles à vendre et mon premier projet NFT était une énorme zinagaz avec 15 personnes c'était en plein bull run ça a coûté hyper cher bon c'est pas moi qui ai payé mais ça aussi ça ressemble à mes projets d'abord mais voilà et donc c'était assez comment dire assez représentatif après il y a comment dire je pourrais pas parler au nom de tout le monde parce qu'il y a des gens qui passent énormément de temps à faire du marketing sur eux-mêmes et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu le problème c'est que pour les artistes qui viennent du monde de l'art traditionnel comme appellent les crypto natifs il y a moins cet aspect communautaire et même des collectionneurs même des collectionneurs classiques en fait ont souvent pas encore les outils technologiques pour acquérir des oeuvres qui seraient même moins chères que dans le monde réel enfin dans le monde réel on parle de IRL dans les réseaux mais voilà donc je ne sais pas si ça répond à la question mais en gros c'est un peu la même chose sur les mêmes ordres c'est intéressant comme données Peut-être l'autre question que je me posais c'est pour des artistes des artistes visuels qui ne sont pas forcément familiers des COP2 ou S3 est-ce que tu dirais ce que vous diriez tous parce qu'on entend souvent que c'est facilement accessible que c'est facile de minter à NFT etc or on entend bien dans les différents témoignages qu'il y a la nécessité de faire communauté d'être en capacité à créer des communautés donc un artiste un peu éloigné qui se dirait moi j'ai envie de me lancer effectivement pour différentes raisons est-ce que c'est si simple que ça accessible quels sont un peu les prérequis pour s'assurer que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau s'il ne s'intéresse pas à la technologie ou au médium je le découragerais parce qu'il perdrait beaucoup de temps à défricher et il peut avoir un coup de chance je connais des gens qui ont eu des coups de chance en fait la plupart des gens que je connais qui ont fait beaucoup d'argent dedans notamment avec des NFT entre guillemets artistiques c'est des gens qui ne sont pas des artistes c'est des gens qui voilà c'est l'équivalent de peintre du dimanche pour des artistes numériques et qui voilà avaient du temps libre et des amis et qui ont qui voilà qui ont lancé ça et c'est souvent sous des profils anonymes voilà Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour Geneviève Poulon je suis d'art culture je voulais savoir pour la une question pour la directrice de l'école d'art est-ce que vous avez un rapport avec le musée d'art où Michel Mottachard a monté donc la première chambre d'écoute concernant les arts sonores alors il faudrait demander au directeur du laboratoire j'ai envie de vous répondre non ou alors je ne suis pas au courant mais bon là aussi c'est quand même une communauté très très ouverte et j'imagine que oui mais on n'a pas conventionné si c'est votre question ça fait très longtemps qu'il y a une chambre d'écoute au musée Réatu et c'est Michel Mottachard qui l'a monté je sais d'autant plus que je suis zarlésienne figurez-vous mais en effet non on n'a pas eu de collaboration encore mais oui vous avez raison c'est dommage pour ça que je vous le signale en revanche en revanche il se notre équipe de recherche et eux se connaissent c'est certain d'accord maintenant c'est une autre enfin c'est pas une question mais plutôt une information donc l'école d'art de Vignon a fait récemment lundi une soirée cinéma à Utopia où il y avait donc quatre films qui ont été réalisés par des gens qui sont maintenant je dirais des artistes très très reconnus donc Aoun Farouki qui est en quelque sorte un ancêtre du Webpro Julien Prévieux Camille Hanrault donc est-ce que ces gens-là sont déjà à l'inventaire des musées de France ? Je ne pourrais pas répondre à la question peut-être qu'ils le sont j'imagine il faudrait regarder sur le site internet notamment du Centre Pompidou évidemment je pense principalement mais pas seulement et à mon avis avec des vidéos enfin je pense il y a des chances ils sont tous dans des collections nationales c'est clair voilà parce que ce sont quand même les ancêtres du Webpro avec des films très importants qui à mon avis devraient être diffusés également dans toutes les écoles d'art la salle a été à l'école d'art d'Avignon mais ça pourrait l'être aussi à l'école d'art d'Aix ils sont invités surtout à Aoun Farouki quand même qui est en liaison directe avec l'actualité du moment la guerre d'Ukraine etc ces images sont absolument extraordinaires voilà merci d'autre part il y a quand même à Avignon aussi l'école des nouvelles images en lien avec le grenier à sel la fondation Hélice et je voulais savoir si vous aviez puisque ça fait partie de Chronique aussi si vous aviez quand même un rapport assez étroit avec eux parce qu'ils font énormément de choses oui oui on travaille avec eux et d'ailleurs on a un projet mais là je ne vais pas le spoiler comme on dit c'est une question pour Chronique je crois qu'il y avait des questions par là bonjour Eric Préjean le Frénois studio national des arts contemporains je me réjouis d'être ici parce qu'effectivement je crois qu'il y a près de 12 artistes qui sont passés par notre maison qui sont présents à la Biennale Chronique donc merci aux organisateurs de la Biennale je ne m'étale pas plus je voulais simplement souligner ce qu'a dit Pierre sur les relations entre le monde de l'art contemporain justement et le monde des NFT de notre côté c'est quelque chose qui nous intéresse mais à la fois aussi en termes d'imaginaire évidemment et de potentiel fictionnel c'est à dire par exemple on vient de lancer début janvier la production d'un film d'Etat Lilienfeld grâce au concours d'ailleurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Service Numérique merci Anne encore de cet accompagnement mais le projet pour nous il est intéressant parce qu'il est à la fois un film qui va parler d'une influenceuse virtuelle mais le projet est à la fois un film et un NFT et la résolution quasiment de l'énigme du film se trouve dans un NFT alors on parlait de dimension effectivement fictionnelle artistique mais une dimension évidemment communicationnelle pour nous puisqu'on peut et on envisage évidemment de diffuser le film dans le circuit du cinéma et dans le circuit des festivals internationaux Berlina les gens passent mais également dans peut-être le monde des NFT on travaille par exemple on est en discussion avec la plateforme de photographie Pixpalace pour un espace dédié au NFT pour les collectionneurs il y a vraiment cette idée je crois tu parlais Pierre d'expérimentation mais je crois qu'effectivement il y a à la fois des espaces d'expérimentation et de création mais aussi de diffusion et de lien entre des objets classiques comme un film par exemple ou des objets virtuels et cette question là nous intéresse fondamentalement voilà merci Eric oui bonjour Mathieu Grisa je me posais une question est-ce qu'au fond il n'y a pas un abus de langage à parler de créer une NFT à partir du moment où ça regroupe plusieurs choses mais pas nécessairement l'oeuvre bonne question Barbara je dirais j'ai envie de bout en tout j'ai envie de dire oui et non c'est à dire que à la fois en effet ça reste un contrat donc il y a quelque chose alors lorsque justement le NFT est un espace expérimental en soi artistique là il y a une fusion telle que les choses se confondent sinon en effet elle n'est pas tout à fait l'oeuvre non plus il en manque un bout pour le dire simplement ensuite si on considère le NFT comme ce qu'il est c'est à dire un multiple avec une numérotation il y a ce rapport exactement comme n'importe quel multiple de l'unicité à la numérotation donc et de ce point de vue là si on considère comme un multiple il me semble je pars sous ton contrôle là c'est donc une oeuvre qui a une certaine forme donc celle d'une reproductibilité possible je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais en tout cas moi ça serait la réponse ou en tout cas c'est l'analyse que j'en ai ça ne définit pas l'oeuvre c'est ça que je veux dire je ne sais pas si vous m'entendez dans la salle oui c'est à l'heure oui alors moi j'ai un point de vue beaucoup plus juridique et numérique enfin voilà technologique et ma réponse c'est non enfin c'est oui pardon c'est pas une oeuvre c'est un abus de langage parce que moi j'ai envie de dire que le NFT c'est un objet d'une blockchain donc c'est quelque chose de très technologique c'est un objet numérique et voilà après c'est le NFT associé à un geste artistique associé à une oeuvre etc qui dans son ensemble qui peut oui dire que c'est une enfin dans lequel enfin c'est dans ces situations-là qu'on dit que c'est une création artistique mais stricto senso un jeton c'est un jeton cryptographique dans une blockchain c'est très clair ouais juste un truc là-dessus moi j'espère juste que dans un ou deux ans on n'utilisera plus le mot NFT qui est hyper moche et enfin on n'écoute pas des artistes MP3 on écoute de la musique et voilà c'est un peu pareil il y aura j'espère qu'on n'en parlera plus c'est comme si quand on a commencé à s'échanger des mails on se disait bon ben je vais utiliser mon protocole SMTP pour envoyer un mail sur internet quoi c'est un peu de cet ordre-là une dernière question parce qu'on j'ai une dernière question pour on blind pardon c'est ton pseudo web 3 sur tu as des relations très réguliers avec les collectionneurs on a encore on a parlé beaucoup des artistes des oeuvres des fonctions support du monde de l'art mais finalement peu des collectionneurs et je me demandais si tu peux nous le dire toi qui les côtoies beaucoup de voir un peu quels sont finalement les profils de ces gens qui supportent ce nouveau écosystème artistique pourquoi est-ce qu'ils collectionnent enfin voilà des petites visibilités par rapport à ça le profil des collectionneurs que ce soit leur âge juste est-ce que c'est des gens qui avaient déjà collectionné de l'art avant ce genre de choses quoi c'est ça qui est intéressant c'est qu'en grande majorité les collectionneurs avec qui je suis en contact sont des gens qui découvrent les NFT grâce aux cryptos ils découvrent l'art grâce aux NFT donc ce sont des gens qui n'avaient pas forcément acheté de l'art avant même s'il y en a et c'est intéressant parce que ça permet du coup d'accéder à un public différent d'accéder au monde de l'art et pour ceux qui collectionnaient déjà de l'art avant ça leur permet de découvrir des artistes d'autres pays donc je vois des collectionneurs qui achètent de l'art contemporain mais d'artistes surtout de leur pays qui maintenant achètent de l'art d'artistes du monde entier donc voilà mais en grande majorité c'est un public relativement jeune et qui n'achetait pas de l'art ou qui n'allait pas forcément au musée avant donc c'est intéressant j'en vois qu'ils commencent à me dire qu'ils vont au musée maintenant grâce au grâce au NFT c'est un outil de démocratisation culturelle c'est ce que je disais tout à l'heure aussi c'est vrai que ça permet effectivement cette accessibilité un peu neuve pour un voilà certains publics au pluriel qui n'ont pas forcément cette approche là voilà et donc de ce point de vue là aussi je crois que c'est assez important et aussi dans la notion de collection d'ailleurs ce qui nous a intéressé aussi alors cette fois c'est plutôt Albertine Meunier effectivement c'est que effectivement il existe des collections de NFT ou d'oeuvres comme celle d'Albertine que vous verrez dans l'exposition qui qui inclut en fait enfin voilà cette technologie là dans leur propre oeuvre physique encore une fois mais c'est cette notion de collection qui existe déjà et qui est évidemment tellement importante pour les musées parce qu'elle crée une identité un petit mot pour conclure je vous laisse travailler les NFT c'est bien oui les NFT c'est bien mais comme disait monsieur c'est pas une fin en soi enfin clairement c'est un moyen un moyen artistique un moyen économique un moyen de peut-être juridique effectivement de conservation enfin voilà mais c'est pas une fin en soi et je crois que les enjeux ils se situent pas en fait au coeur du NFT qui doit être enfin voilà qui est un objet qu'on doit pouvoir appréhender pour le gérer mais et encore une fois le cadre juridique et financier du coup il est important mais c'est vraiment pas une fin en soi et je crois que c'est ce qu'on a enfin j'espère en tout cas que c'est ce qu'on a un petit peu donné à voir aussi dans cette exposition un peu un peu expérimentale au musée en donnant un peu aussi des clés de compréhension peut-être assez pédagogique peut-être que vous trouverez ça aussi peut-être parfois un peu traditionnel aussi mais qui je crois est important aussi pour la majorité des publics voilà c'est une assemblée qui est quand même un petit peu plutôt experte de la question mais c'est pas le cas de beaucoup de monde donc voilà c'est une forme aussi de pas de désacralisation mais en tout cas d'approche un peu plus démystifiée effectivement de cet objet-là et au travers de l'art numérique surtout je pense que c'est vraiment la prudence qui a été le maître mot j'entends que ça sonne il est midi on arrête mais voilà pour conclure ça serait peut-être ce mot qui a été le long cheminement de réflexion pour la jeunesse de ce projet de ne pas faire l'apologie d'un système encore controversé ou voilà mais plutôt de l'aborder sous un angle plus pédagogique avec un cachet muséal donc pour essayer de le cadrer aussi un peu dessiner les contours du point de vue de l'histoire de l'art voilà donc ça serait le mot de la fin la prudence merci à tous est-ce que je peux en profiter pour faire une toute petite annonce mais bien sûr c'est que dans notre école d'art le 14 mars prochain nous avons une journée d'études organisée par Florian Guettet qui est notre philosophe à l'école c'est en collaboration en partenariat avec Paris 1 Sorbonne sur l'art numérique versus le post-capitalisme donc là il s'agit de parler du numérique et dans un rapport très très politique merci merci à tous merci Delphine merci à tous les intervenants on continue sur les tables rondes demain avec une table ronde qui s'intitue artistes et pros de la culture que faire des NFT vaste question qu'on a commencé à aborder pour cela on entendra Albertine Meunier et Ismaël Geoffroy Chandoutis qui font partie de l'expo au musée Granet et également davantage d'un côté galerie Julie Corveur et Lucie et Léonore riveront donc c'est demain à 10h et on se retrouve à 14h ici même pour le début du marché international de l'art numérique bon appétit merci Merci.